salut tout le monde aujourd'hui je vais montrer comment ça se passe le serrage d'une culasse c'est très simple ici donc c'est sur une renault clio 2 une douce en essence niveau matériel vous aurez absolument besoin d'une clé dynamométrique ici celle que j'utilise une clé dynamométrique de la marque s tool qui va de 10 à 50 newton mètres là en l'occurrence j'ai besoin de 20 newton mètres lorsque vous serrez à 20 newton mètres vous devez en plus ajouter un serrage angulaire donc j'ai acheté ceci c'est pour le serrage angulaire donc c'est aussi de la marque s tool c'est avec un aimant donc je vais venir le placer à l'arrière ça va le bloquer et ensuite je vais pouvoir venir tourner sur les renault clio 2 le les vis de culasse c'est du torx étoile 12 donc c'est comme ceci alors lorsque vous remettez la culasse pour les vis il faut mettre un peu d'huile moteur sur le filet jusqu'ici le serrage de culasse c'est un serrage assez spécifique donc voyez j'ai 10 vis répartis le long de la culasse 5 de chaque côté et en fait il va falloir venir serrer depuis le milieu en faisant ceci donc ici donc c'est 20 newton mètres plus 90 degrés et ainsi de suite donc ça ça va venir comprimer une première fois le joint ensuite la deuxième phase vous allez voir je vais venir dévisser la 1 et la 2 et ensuite je vais les revisser de 20 newton mètres plus 200 degrés donc à chaque fois donc plus de 100 degrés puis après je dévisse de nouveau je serre avec 200 degrés dessus et ainsi de suite entre les deux phases de serrage donc entre la première donc 20 newton mètres plus 90 il faut absolument qu'il y ait trois minutes entre eux donc il faut que ça ça ait le temps de se compresser et donc à ce moment là vous pouvez passer pour la suite ici c'est la documentation que j'ai eu avec l ring avec le joint de culasse donc instruction de serrage pour culasse et j'ai les instructions de renault qui dit exactement la même chose donc vous avez le même plan si justement vous avez même le modèle de la vis donc le même plan et donc c'est donc serrage 20 newton mètres plus 90 degrés à chaque fois pour l'ensemble ensuite trois minutes pour le temps de stabilisation et donc ensuite comme je vous expliquais donc appliquer la procédure si après successivement avec la vis une et deux donc à chaque fois vous allez dévisser une et deux dévissés on sert 20 newton mètres plus 200 degrés et puis après 3 et 4 et puis 5 et 6 et ainsi de suite donc allez voir ce qu'il en est donc voici le bazar que ça donne pour commencer donc vous avez enfin ici j'ai ma clé dynamométrique j'ai un raccord donc ici là le serrage pour la clé angulaire j'ai une rallonge et ensuite la douille donc je place l'aimant donc je vais venir faire la une donc un premier temps je fais juste le serrage après je sais venir mettre à zéro pour ajouter les 90 degrés que je vois ça et voilà donc maintenant que j'ai fait le serrage le premier donc je vais attendre trois minutes voilà donc maintenant les trois minutes sont passées et donc selon la notice il faut dévisser la 1 et la 2 totalement sans devoir l'enlever donc et après on serre à 90 degrés plus 20 Nm plus 200 degrés voilà donc la 1 et la 2 voilà donc rebelote 20 Nm et maintenant il sera à 200 degrés voilà donc maintenant le serrage angulaire est effectué ce qui est bien à la limite c'est de déjà rajouter un petit peu d'huile au niveau des culbuteurs parce que si vous avez fait le nettoyage vous avez autre arbre à cames qui n'est plus aussi huilé qui devrait être du coup donc passer un petit peu d'huile à la beurrette et donc ensuite vous pouvez passer à la suite pour ce qui est du serrage angulaire ça se présente comme ceci donc c'est un embout un demi femelle un embout un demi mâle vous avez une vise ici que vous pouvez serrer ou desserrer donc lorsque vous la serrez c'est pour verrouiller en fonction de la position donc si ça tourne en libre donc là il n'y a pas de degrés parce que par exemple vous devez mettre 90 donc vous mettez sur le 9 le 0 pardon 0 et ensuite vous venez tourner alors à ce moment là bas vous allez jusqu'aux 90 degrés alors si jamais moi l'outil j'utilise c'est celui de la marque s tool donc c'est le 516 1195 j'en suis vraiment satisfait disons qu'il y en a à tous les prix si je l'ai acheté sur amazon il me semble que celui ci je l'ai payé une quarantaine d'euros c'est plutôt correct et franchement je l'ai déjà utilisé plusieurs fois j'en suis vraiment pas déçu c'est vraiment de top qualité et ici pour un serrage de joint de culasse que du fait qu'il soit angulaire faut vaut mieux ne pas faire ça avec n'importe quoi et donc comme je vous ai dit ici moi donc je partais de 0 j'allais jusqu'à 90 pour la première série de serrage et puis après de 0 je devais monter jusqu'à 200 donc là le 0 à 90 ça va l'atteindre d'un seul coup on va dire d'une seule traite tandis que le 200 là il faut au moins s'y prendre deux à trois fois pour pouvoir les atteindre au niveau des instructions de serrage pour culasse fournie par l ring donc il vous accorde une tolérance de 6 degrés sur les 200 et après ce que je vous ai expliqué ben eux l'expliquent donc ici pour le joint de culasse il vous faut une personne qui est en salopette avec une casquette donc pas pour les personnes sans salopette et sinon c'est bien nettoyer le joint de culasse enfin le plan du bloc moteur passer un petit coup de soufflette comme il met ici bien nettoyer ce qu'il en est ici conseille même de wheeler un petit peu avant donc là après ça parle de tolérance ici là c'est les petits ergots qui dépassent du bloc moteur qui sont aussi sur le joint de culasse sont aussi au niveau de la culasse donc ça c'est le repère il vous indique que vous devez mettre des nouvelles vis pour la culasse ça c'est toujours mieux même si on a qu'il réutilise pour que ça coûte autant les remplacer et comme je disais tantôt donc il conseille de graisser la vis et donc après là c'est suivi les instructions donc avec un serrage au newton mètres près et donc voilà